Bokertov, aujourd'hui on va évidemment parler de la paracha de Toldot et dans la paracha de Toldot ce qui va nous intéresser c'est aujourd'hui les relations particulières qu'il y avait avec d'une part Yaakov et Sav évidemment qui sont les deux enfants de Yitzhak et Rivka avec leurs problèmes et plus particulièrement la personnalité de Rivka. On va essayer de cerner de façon un peu plus précise par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière on a surtout vu comment Rivka était en rapport et en relation avec ses parents puis on l'a vu arriver chez Yitzhak mais maintenant on la rencontre quand elle est déjà chez Yitzhak installée et qu'elle commence à influencer on peut dire la famille et donc la suite de l'histoire. Donc on va prendre, ici je vous mets devant vous le texte. Dans le texte vous voyez qu'il n'y a précisément que deux ou trois versets. D'abord quelques versets du premier chapitre, du chapitre Kavav, ensuite du chapitre Kavzai. Et voilà ce qu'on nous dit. On nous dit deux choses. Donc les enfants, j'ai sauté toute la partie dans laquelle on voit Yitzhak enceinte et prier et avoir des enfants. C'est la définition de Yitzhak. Yitzhak, il est Yodéatsaïd, il s'est chassé. Ishsadeh, c'est quelqu'un qui se trouve dehors. Il est Ishsadeh. Yaakov, Ishtam, lui il ne s'est pas véritablement chassé, lui c'est quelqu'un de parfait. Tam c'est la perfection en général. Yoshevoalim, il est plutôt dans l'attente. Comme on remarquera, les définitions de Yacov et Esav sont complètement différentes. Pas simplement du point de vue du contenu de la définition, mais du point de vue de la façon dont le verset se permet de définir chacun des deux personnages. Le personnage de Esav est défini par sa fonction. Ish yodéatsaïd, c'est quelqu'un qui a des connaissances particulières, les connaissances de la chasse. Par-delà, on en déduit qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui s'est chassé, mais c'est quelqu'un qui a un contact direct avec la nature. Ishsadeh. Alors que pour Yaakov, on ne dit rien sur ce qu'il fait. On nous dit Ishtam, c'est quelqu'un de, je veux dire, parfait Akabana, c'est quelqu'un de bien. Yoshevoalim, a priori, Yoshevoalim, ce n'est pas une fonction. C'est, il est là, il est dans les temps. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshevoalim ? Le verset suivant nous raconte Donc, en relation avec ce qui a été expliqué au verset 27, on nous dit que Yitzhak avait plutôt une propension vers Esav, parce que Saïd Befiv, a priori quelque chose de purement matériel, puisqu'il était celui qui lui apportait à manger, c'est-à-dire qui était un chasseur, donc il lui apportait à manger Befiv dans sa bouche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le nourrissait. qui lui permettait. Par contre, Bon, beaucoup plus tard, Donc après qu'on nous ait raconté tout ça, maintenant Yitzhak a vieilli, et il appelle son fils, C'est-à-dire que Yitzhak dit, je sens que je m'approche de la mort, et je ne peux pas savoir, ça peut intervenir n'importe quand, Donc, dit-il à Esav, va me chercher du gibier, reviens, prépare-moi un repas et je vais te bénir, etc. Et il y a toute l'histoire de Rivka qui va demander à son fils Yitzhak de tromper son père Yitzhak, et de lui amener à la place de chèvres et se couvrir avec la peau des chèvres, etc. Et on va voir maintenant deux commentaires. Le commentaire du Rav Hirsch qui va nous mettre, on peut dire, dans l'ambiance de cet épisode de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer globalement, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, on verra, encore une fois, comme on l'a à l'habitude pour le moment, on va revoir le Emek Davar qui va prendre un point particulier de cet épisode de Yaakov, Esav et Rivka pour en tirer une leçon, une véritable leçon, que l'on va découvrir dans son commentaire. Donc, on va commencer par le début. Alors, le texte que je vais amener est relativement long, mais je ne vais pas tout lire, et c'est simplement pour qu'on ait devant nous toutes les sources quand on va avoir besoin d'essayer de comprendre ce qui se passe. La première chose que nous dit le Rav Hirsch, il nous dit ce qui est écrit ici en bleu, il faut savoir que les Khafamim n'essayent pas de cacher les fautes des patriarches. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, si jamais il y a des erreurs qui ont été faites par le patriarche, il faut savoir que ça peut être écrit dans le texte de la Torah. Contrairement à ce qu'on a l'habitude aujourd'hui, je le dis parce qu'on le voit tous les jours, quand il y a quelque chose d'imparfait chez des grands Rabbanines ou chez des grands Khafamim, on a tendance à essayer de ne pas trop en parler. D'abord, il y a un problème de Lashonara, que ce n'est pas très bien de parler, c'est absolument interdit de parler de ce que les gens font de mal, même si c'est quelque chose de véridique. Je rappelle que le Lashonara, ce n'est pas simplement de mentir au sujet de quelqu'un, mais raconter, faire de la publicité pour quelque chose que quelqu'un a fait de mal, même s'il l'a véritablement fait, c'est absolument interdit, c'est ce qu'on appelle le Lashonara. Et donc, pour de toutes sortes de raisons, on n'en parle pas, on essaie d'éviter. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, par contre, dans la Torah, les Khafamim, quand ils découvrent quelque chose chez les patriarches, chez Moshe, chez Yaakov, etc., parmi tous les personnages de la Bible, qui est problématique, alors ils n'hésitent pas à dire, regardez bien, ici, David, ce n'est pas bien ce qu'il a dit. Et nous dit maintenant ici, le Rav Hirsch, si on regarde bien, eh bien, ici, les Khafamim vont apprendre, vont apprendre de ce que la Torah nous enseigne, qu'il y a un problème très grave chez Rivka et Yitzhak. C'est-à-dire, ce que va nous dire le Rav Hirsch, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, Yitzhak et Rivka ne sont pas complètement, on peut dire, lavés de tout soupçon quand il s'agit de définir pourquoi Esav est devenu ce qu'il est devenu. En gros, le couple Yitzhak et Rivka sont d'une certaine façon, et pas seulement d'une certaine façon, vous allez le voir, responsables de ce qui est arrivé à Esav. Ils en sont responsables. On en avait parlé, il me semble, déjà de l'année dernière un petit peu. Voilà ce que nous dit le Rav Hirsch. Il nous dit, il faut savoir, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des erreurs, leurs erreurs, on peut apprendre quelque chose. Et nous dit le Rav Hirsch, c'est ce que vous voyez ici de la ligne 11 à la ligne 15, eh bien que ce qui s'est passé, c'est vrai, nous dit le Rav Hirsch, qu'au départ, Yaakov et Esav sont différents l'un de l'autre. C'est clair. Mais c'est justement parce qu'ils sont différents l'un de l'autre que l'erreur éducative de Yitzchak et Rivka n'en est que plus grave. En effet, dit-il, effectivement, ils sont différents. Ils sont différents. mais, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 13, tant qu'ils étaient petits, bon, on n'a pas fait tellement de différence de savoir si on peut ou pas s'occuper d'eux de manière différente. Mais, nous dit, on sait que dans le livre de Michelet, dans les proverbes, il est écrit que C'est-à-dire que Shlomo Ambaler nous dit tu dois enseigner, tu dois éduquer un jeune selon sa nature, selon ses penchants. C'est-à-dire que tu dois savoir que chacun des enfants a sa personnalité. Et cette personnalité, c'est vrai que l'éducation doit la transformer, l'améliorer. Mais, il n'empêche qu'on ne peut pas transformer de l'eau en pierre et de la pierre en eau. C'est-à-dire que si on a un enfant d'eau qui est un enfant qui a un rapport avec l'eau, c'est-à-dire qui a une personnalité fluide, donc il faut savoir utiliser la fluidité de sa personnalité pour l'éduquer. Et inversement, s'il s'agit d'un enfant très dur comme de la pierre, il faut savoir lui aussi l'éduquer. Et, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 18, le véritable enjeu pour chaque juif, c'est, en fait, de savoir repérer qui il est, comment il est, et lui enseigner en fonction de sa personnalité que j'aurais pu dire qui est innée. Dès qu'il est né, c'est comme ça qu'il est. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, l'erreur de Yaakov et de Rivka a été que tous les deux ont reçu la même éducation. C'est-à-dire que Yitzhak, en tant que maître, on peut dire, de la famille, a enseigné, a éduqué ces deux enfants de la même façon. Or, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 22, si tu prends deux personnalités complètement différentes, une qui est sage et calme et un autre qui a besoin tout le temps de bouger et que tu les mets sur le même banc dans la même classe, eh bien, il est clair que celui qui ne peut pas rester cinq minutes assis parce qu'il a besoin de bouger et de faire quelque chose va très rapidement se retrouver rejeté en dehors de la classe. Et c'est ce qui s'est produit, nous dit le Rav Hirsch avec Yitzhak et Yaakov et Esav. C'est-à-dire que Yitzhak n'a pas tenu compte de la différence entre Esav et Yaakov et qu'il a considéré que il devait leur enseigner, il devait les 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 éduquer de la même façon. les éduquer l'éduquer à la ligne 27. Ilou aïeu Yitzhak et la rété la choc et la l'omac de la Léa. Ilou s'allam Léa. l'éduquer l'éduquer la l'éduquer 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 de la l'éduquer 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 C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, c'est que s'ils avaient essayé de réfléchir avant et essayé de se préparer avant à ce que Esav soit éduqué d'une façon qui corresponde aux différentes tendances de sa personnalité et de son caractère, eh bien, il est devenu Gibor Saïd, c'est-à-dire que ce n'était pas, dit le Rav Hirsch, seulement quelqu'un qui était très fort, on peut dire comme ça, en chasse, mais c'est quelqu'un qui est arrivé à être un chasseur parfait. De la même manière que Yaakov était quelqu'un de tam parfait du point de vue de la spiritualité, de l'étude, du rapprochement avec Dieu, de la même manière, Esav est devenu parfait dans ce rôle de chasseur qu'il s'est choisi en dehors du Bétamidrash. Mais pourquoi s'est-il choisi un rôle en dehors du Bétamidrash ? Nous dit le Rav Hirsch, c'est ça l'erreur de Yitzhak et de Rivka. Il aurait pu devenir, en utilisant un autre passouk, Gibor Lifneachem, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait mis au service de Dieu, au service de la Avodatachem, il aurait mis à la fois toutes ses capacités, sa force, son courage, il l'aurait mis au service de Dieu, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. En effet, ils étaient différents, et ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils étaient différents, bien qu'ils soient évidemment des jumeaux, mais depuis longtemps, ce qui était peut-être prévu, ici le Rav Hirsch ne fait pas tellement allusion, mais il dit simplement que si Essav avait reçu une éducation qui correspondait à son caractère et à sa personnalité, eh bien il aurait pu devenir une aide pour Yaakov, et c'est ce que par exemple dans la Chassidou qu'on retrouve dans beaucoup de commentaires, qui disent qu'au départ Essav n'était pas prévu pour devenir l'ennemi de Yaakov. Il devait au contraire faire une espèce d'association avec Yaakov, Yaakov apportant plutôt l'esprit et on peut dire le côté culturel, alors qu'Essav devait apporter plutôt le côté matériel. Or nous dit le Rav Hirsch, Voilà le premier le verset. Il nous dit, C'est au moment où les enfants ont grandi, qu'on se rend compte que l'éducation unique ou identique qu'ils ont reçue tous les deux a en fait créé deux personnalités complètement différentes. Eh bien il nous dit, le fait que maintenant Yaakov et Essav ont deux natures humaines, sont deux représentants de deux natures humaines complètement différentes, ça ne s'est révélé que maintenant, c'est-à-dire nous dit le Rav Hirsch, que les Chachamim nous disent, Regardez, il y a ici une erreur éducative de Yitzhak et de Rivka. Ils auraient dû faire autre chose. Ils auraient dû faire autre chose. Et en fait ils ne l'ont pas fait. Maintenant que les enfants ont grandi, on peut le dire comme on le sait dans la psychologie aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, l'éducation est passée et on a obtenu devant nous deux enfants complètement différents. Et Essav avec les défauts que l'on lui connaît, Yaakov avec les qualités que certainement on va voir encore par la suite se développer et s'affirmer. Donc premier point très important, tout démarre à partir d'une erreur éducative. Et donc le Rav Hirsch insiste. Si c'est cela, ça veut dire que maintenant, on va avoir donc, on peut dire, un imbriglio entre tous ces personnages, entre l'histoire de ces personnages, parce que ce qui va advenir maintenant, on le sait déjà par la suite, la lutte autour du droit d'Ainès, le fait que Essav veut tuer Yaakov, la fuite de Yaakov chez Lavan, tout ça, ça provient d'une erreur d'éducation. Ça provient de l'erreur de Yitzhak et de Rivka. D'où l'importance de l'éducation. Je rappelle que l'Agmara dit qu'à partir d'un certain âge, ça ne sert plus à rien de faire des reproches aux enfants. Quand on a fait une erreur, semble-t-il au départ, et qu'on n'a pas rendu compte qu'un enfant est différent, et qu'il est devenu adulte, eh bien, il n'y a plus grand-chose à faire. Même les hachamim disent qu'il faut faire attention de ne pas exagérer, et de ne pas essayer de réparer toutes les erreurs qu'on a faites quand on était plus jeune. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, quand il y a quelqu'un qui a mal tourné, c'est une erreur d'éducation. Des fois, ce n'est pas une erreur, c'est simplement toutes sortes d'influences peut-être qui peuvent venir aussi de l'extérieur, chacun étant évidemment un cas particulier. Donc, le Ravish nous a expliqué les premiers mots. « Vaillik deluanea » Si le verset insiste sur le fait qu'ils ont grandi, c'est bien pour nous indiquer qu'ils les ont grandis, et c'est maintenant seulement après qu'ils ont grandi qu'on se rend compte de l'erreur qui s'est produite. Alors, qui était ça ? Nous dit le Rav Irsh « Yodéat Saïd Ish Sadeh » Et nous dit le Rav Irsh « Que derrière chez Etzel Yaakov Ish Tam Utrunatofi » Et regardez bien ce que dit maintenant le Rav Irsh. Il nous dit « A priori, Ish Tam » ça veut dire « Comment est-il ? Quelle est sa personnalité chez Yaakov ? » Donc, c'est la description de sa personnalité. Il est parfait. « Yoshev O'alim » Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je l'ai lu, ça veut dire quelqu'un qui reste chez lui à la maison, qui s'occupe surtout d'être dans la temps. Nous dit le Rav Irsh « Ça s'appelle Mishlach Yad » C'est en fait ce qu'il fait, son occupation. Donc, Ish Tam, qui est-il ? Parfait. « Yoshev O'alim » C'est son occupation. C'est à ça qu'il s'occupe. Il se consacre à être dans la temps, l'étude, semble-t-il. Donc, nous dit-il, de la même manière, « Etzel et Sav » Ligne 9 « Ish Yodéat Saïd » C'est sa personnalité. Ce n'est pas du tout son métier, comme je l'avais expliqué au début. C'est-à-dire que la première lecture nous dit « Ish Yodéat Saïd » Ça veut dire qu'il sait faire de la chasse. Il a développé en lui la chasse. Il nous dit le Rav Irsh « Ça ne peut pas être cela. » C'est obligé de définir et de décrire la personnalité. Alors, que fait-il ? À quoi s'occupe-t-il ? « Ish Sade » C'est ça, son occupation. Donc, maintenant, contrairement à ce que j'avais lu au départ en lisant simplement les versets, le Rav Irsh nous apprend qu'on a mal lu le verset. En fait, « Ish Tam » et « Ish Yodéat Saïd » c'est ce qui définit la personnalité des deux personnages, de Yaakov et de « Esav ». Par contre, quand on parle de « Yoshev O'alim » et « Ish Sadeh », il ne s'agit pas simplement de ce qu'ils se consacrent, mais c'est véritablement leur occupation, ce qu'ils font. En permanence. Et ils commencent à le définir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je lis à la ligne 12, en ce qui est surligné. « À Tsaïd, mofiya klapechuts, betakhlitat mimut, achbeseter libo, chavouya kavanala arog. » Qu'est-ce que c'est « Ish Tsaïd » ? Qu'est-ce que ça veut dire que « Esav » était un chasseur ? Eh bien, nous dit-il, le chasseur se caractérise par le fait que, au premier abord, il a l'air de quelqu'un de tout à fait normal. Si on ne voyait pas son arme qu'il tient à la main, et si on n'est pas au courant que cet homme va maintenant essayer de tuer un animal dans la nature, eh bien, a priori, il a l'air de quelqu'un qui se promène. Il se balade dans le champ, dans la forêt, mais il n'a pas l'air d'être spécialement dangereux. C'est justement cela, nous dit le Rav Hirsch, qui fait sa force, sa qualité. Il a l'air inoffensif, mais en fait, c'est un prédateur. Il va essayer de tuer, d'attraper un animal. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, être un chasseur, quand on parle de la personnalité de quelqu'un, ça veut dire c'est d'arriver à tromper, à faire baisser la garde des autres. Que l'animal, le voyant de loin, croit que c'est un promeneur et qu'il n'ait pas peur de lui. Et à ce moment-là, on peut l'atteindre. Et nous dit le Rav Hirsch, c'est ce qu'on appelle, dit le Rav Hirsch, quand on parle des langages des relations internationales, la diplomatie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'être un diplomate ? C'est quelqu'un qui est très gentil dans le premier abord, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air tout à fait gentil et prêt à nous écouter, etc. mais, en fait, il cache des intentions secrètes qui sont en général agressives. Donc, nous dit le Rav Hirsch, la personnalité d'Essav, c'est d'être un chasseur. On pourrait dire aujourd'hui un prédateur. C'est ça, Essav. Ce n'est pas le chasseur avec le fusil qui va chercher du gibier, mais c'est un prédateur, c'est-à-dire quelqu'un qui met en place toute une stratégie et toute une politique pour arriver à agressivement obtenir ce qu'il veut obtenir. Et c'est ce qu'il appelle ici la diplomatie. Essav ou Zayad Mounré. Exactement ça. Il sait, il a de la patience, nous dit le Rav Hirsch. Il sait exactement attendre le bon moment. Il sait exactement quelle force utiliser. Il sait savoir perdre et continuer à avoir encore une fois la patience et avoir de la persévérance. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, Et nous dit le Rav Hirsch, c'est pas pour rien qu'il est devenu comme ça un prédateur. C'est parce qu'il a reçu l'éducation de Rivka et de Yitzhak. C'est ça qui a provoqué. Et pourquoi ? Parce qu'il se sentait véritablement prisonnier à l'intérieur du carcan éducatif de la famille. Et puisqu'il se sentait prisonnier à l'intérieur, il a dû apprendre à avoir de la patience, à avoir une intention négative par rapport à cette éducation, mais qu'il ne pouvait pas montrer de suite. Et donc, faire semblant, savoir, attendre que les autres soient dupes pour, au bon moment, partir et s'enfuir. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est ce que nous dit le Rav Hirsch quand il dit, c'est ça pourquoi on a fait Isch Sadeh. C'est-à-dire qu'il a appris véritablement à vivre en ne comptant que sur lui-même, en ne comptant que sur sa force et en attendant le bon moment pour pouvoir mettre en place son piège et arriver à obtenir ce qu'il a obtenu. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est le produit direct de l'erreur éducative de Yitzchak et de Rivka. Par contre, dit-il, ligne 21, Yaakov haya benigudlekach ishtam. Lui était un homme tam. Qu'est-ce que ça veut dire tam ? Nous dit le Rav Hirsch, Adam hamakir rakivun echad ou mitmaser elav kalil adam davek be matara mesu yemet be kol atsmutu. C'est-à-dire ishtam, un homme parfait, c'est-à-dire un homme qui quand on lui a indiqué le bon chemin décide d'aller dans le bon chemin. C'est ça. C'est ça ce qu'il fait. Il ne cherche pas à faire autre chose. C'est pas quelqu'un qui en fait est hypocrite dans le fond. C'est-à-dire d'un côté il montre une certaine conduite, d'un autre côté en fait il veut tout à fait autre chose. Non, il est tam, c'est-à-dire qu'il est honnête. Il est véritablement honnête. Il a un but et quand il nous dit qu'il va dans la direction de l'étude de la Torah par exemple, alors il va vraiment dans la direction de l'étude de la Torah, pas comme et ça qui fait semblant en attendant le bon moment pour pouvoir arriver à s'éclipser. Et donc nous dit le Rav Hirsch, c'est donc un homme qui est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à lui reprocher. Quand on peut dire comme ça, le visage qu'il nous présente, c'est vraiment l'image de qui il est à l'intérieur, de qui il est dans son intimité. Par contre, Esav, c'est exactement le contraire. Il nous montre un visage mais ce n'est jamais lui. Ce n'est pas lui qu'on le regarde. On voit une image qu'il a forgée simplement pour nous tromper, nous duper, en fait, pour pouvoir nous induire en erreur. Et donc, il est le petit-fils d'Abraham, il est le fils de Yitzchak. On lui a demandé de faire, d'être le, on peut dire, l'héritier de la tradition de la famille de Yitzchak, Abraham et Yitzchak. Mishunkach ou Naasa Yoshev O'alim. Donc, moi, d'après l'Eprasal, comment j'ai interprété le texte ? Yoshev O'alim, il est dans les tentes et il faut étudier la Torah. Comme dit Rachid, il nous dit qu'il est dans la tentes de Shem et Ever. Or, nous dit le Rav Irsh, ça ne peut pas être ça. Yoshev O'alim vient plus ou moins en contre-pied du Ish-sadé qu'est celui de Esav. Or, Ish-sadé, ça veut dire quelqu'un qui sait se débrouiller par lui-même dehors, c'est-à-dire qu'il a toutes les capacités pour pouvoir, en lui-même, pour pouvoir prendre ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que c'est que le Yoshev O'alim ? Il nous dit à la ligne 24 La différence, j'aurais pu dire fondamentale entre Esav et Yaakov, ce n'est pas seulement ce que l'on a l'habitude d'expliquer matériel, spirituel, Torah et la vie de tous les jours, ce n'est pas ça. Nous dit le Rav Irsh c'est plus fin que cela. Esav est quelqu'un qui trouve sa force en lui-même. C'est lui qui a des capacités. c'est quelqu'un de charismatique. Regardez par la suite quand il va rencontrer Yaakov au retour de chez Laval on voit très bien qu'il arrive avec 400 personnes. Ça, ça veut dire qu'il est charismatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une puissance intérieure extrêmement forte. C'est quelqu'un qui est capable d'entraîner les autres. Mais tout ça c'est en lui-même. Par contre Yaakov lui il est quelqu'un qui est on peut dire intégré à l'intérieur de la société. Il est Yochev O'alim. Le O'al on peut dire c'est la partie qui est l'habitat à l'époque. Donc s'il est parmi les tentes c'est-à-dire qu'il est en contact avec les gens quand ils sont chez eux à la maison. Et donc c'est-à-dire il est en contact avec la société. Et donc c'est dans la société qu'il arrive à développer des relations avec les hommes et grâce à la Torah qu'il a étudiée les influencer en bien et les rapprocher petit à petit de la foi en Dieu. C'est donc quelqu'un qui ne s'occupe pas de développer sa puissance personnelle. C'est quelqu'un qui essaye d'apporter le bien à la société dans laquelle il est. Et donc nous dit le Rav Hirsch c'est à l'intérieur de cette société ligne 24 derniers mots où Et donc on voit bien quelle sorte de personne il s'agit. Une est une personne qui a une puissance intérieure extrêmement forte extrêmement développée et qui donc est surtout préoccupée par sa carrière personnelle. C'est ça qui l'intéresse. Ish Sadeh c'est quelqu'un comme nous dit le Rav Hirsch qui sait utiliser toutes les voies diplomatiques or les voies diplomatiques c'est avec la société qu'on les entretient. Mais pourtant nous dit le Rav Hirsch c'est pas ça qui l'intéresse. Il ne s'intéresse pas à la société il ne s'intéresse pas à amener le bien à la société il ne s'intéresse pas à développer les gens les hommes autour de lui et à amener peut-être une certaine profusion ou une certaine réussite aux hommes qui l'entourent mais il cherche surtout à développer sa propre puissance sa propre force pour pouvoir ensuite développer sa propre personnalité. Ce qui l'intéresse ce qui intéresse et savent c'est lui-même c'est sa réussite c'est sa puissance au détriment de la puissance des autres. Par contre Yaakov est tourné vers l'autre vers l'autre c'est pour ça qu'il utilise Ish Saïd c'est quelqu'un qui est un diplomate il sait emporter les gens les tromper les duper parce qu'en fait ce qu'il veut c'est s'accaparer tout ce qu'il peut trouver tout ce qu'il désire même au détriment du fait que ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. Un peu plus loin le Ravir s'explique c'est à dire qu'il était capable de duper quelqu'un par sa bouche le fait qu'il était un prédateur faisait aussi qu'il était capable d'être un orateur qu'il savait utiliser la rhétorique c'était quelqu'un qui avait ce que j'ai expliqué tout à l'heure un véritable charisme et même s'il était quelqu'un d'extrêmement mauvais à l'intérieur de lui-même la seule chose qui l'intéressant c'était la réussite de sa propre carrière il n'en demeure pas moins qu'il avait des capacités très grandes qu'il aurait pu utiliser pour la Torah. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien nous dit le Rav Hirsch et il l'a utilisé contre son père c'est-à-dire il a compris que son père était une cible et qu'il fallait l'atteindre comment se faisait-il ? On va le voir tout de suite le Rav Hirsch va nous expliquer qu'il a mis en place tout un stratagème pour piéger son père et par contre c'est-à-dire quand on regarde les deux versets je vais revenir sur les deux versets vous allez voir qu'il existe une petite différence entre la façon dont Yitzhak aime Esav et dont Yaakov a été aimé par Rivka regardez Pourquoi l'amour d'Yitzhak s'était-il développé pour Esav ? En gros comment se fait-il que Yitzhak a été pris d'amour pour son fils ou d'amour tellement fort pour son fils Esav ? comme le disent les Chacham parce que Esav avait piégé son père il savait comment d'une manière diplomatique amener son père à l'aimer bien que lui savait bien en son fort intérieur qu'il était absolument incompatible avec ce que Yitzhak attendait de lui mais lui l'important c'était de tirer quelque chose de positif pour lui de l'amour de Yitzhak et donc puisque c'était important pour lui que Yitzhak l'aime parce qu'il avait intérêt pour lui-même à ce que Yitzhak lui l'aime et bien c'est pour cela qu'il a mis en place tout un stratagème diplomatique pour l'attirer par contre nous dit le Rav Irch Rivka Ohevet était Yaakov il n'y avait pas de problème c'est pas que Yaakov a fait quelque chose pour que Yitzhak l'aime mais naturellement elle aimait Yaakov parce qu'il était aimable tout simplement donc nous dit le Rav Irch parce qu'il était quelqu'un d'imam c'est pour cela qu'il a été attiré maintenant on va pouvoir voir ce qui s'est passé par la suite par contre il y a quelque chose quand on prend maintenant les personnages que la Torah a mis en place dans ces quelques versets et les événements qui ensuite ont suivi ce qu'on comprend très bien c'est qu'est-ce que fait Yaakov en fait qu'est-ce que fait Yaakov Yaakov il fait ce qu'il a à faire au départ bon quand on parle du droit d'Enes et bien il dit tout simplement de manière honnête il ne cache rien il ne ment pas il ne fait pas du il ne fait pas de la diplomatie il dit à Esav moi j'aurais bien compris le droit d'Enes est-ce que tu veux bien me le donner Esav lui dit en mentant évidemment oui oui je te le donne il n'avait jamais l'intention de le lui donner mais il lui dit oui je te donne l'essentiel c'est que toi tu me donnes maintenant à manger on voit bien ce côté ce côté de tromperie qui est permanent chez Esav et donc nous dit Laura-Virge Yaakov il est très clair il est très clair et c'est pour ça que quand sa mère lui propose de faire le stratagème pour tromper Yitzhak il est gêné il est quand même gêné et il dit il dit bien mais tu te rends compte si jamais Yitzhak découvre ce qui va se passer il va me maudire pour toute ma vie etc donc il est bien conscient qu'on fait quelque chose d'interdit que c'est une espèce de tromperie pas seulement une espèce mais c'est véritablement une tromperie qu'on fait contre Yitzhak et donc il dit bien à sa mère mais c'est pas bien ce qu'on est en train de faire mais sa mère lui dit non 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 tu vas devoir prendre de le faire parce qu'il n'y a pas le choix c'est quelque chose d'extrêmement grave et donc elle prend sur elle la responsabilité donc elle prend la responsabilité et elle dit à Yaakov tu n'as rien à craindre si jamais il se passe quelque chose je dirais que c'est moi qui t'ai forcé en tant que mère à faire ce que tu as fait mais que toi tu n'es absolument pas responsable que comme ce qui s'est vraiment passé tu t'es opposé au départ à le faire et que moi je t'ai dit je le fais et je prends la responsabilité et s'il y a un problème le problème il sera entre moi Rivka et Yitzhak donc Rivka c'est clair elle a pris la responsabilité Yaakov c'est encore plus clair il ne voulait pas sa mère lui demande insiste pour le faire il accepte de le faire par amour et par respect pour sa mère la question nous dit le ravir qui va revenir maintenant et qui est la question qui va vraiment nous intéresser mais qu'est-ce que vous voulez faire Rivka qu'est-ce que vous voulez faire Rivka qu'est-ce que c'est que ce truc ce stratagème complètement débile et voilà comment il nous explique il dit même quelqu'un qui pourrait haïr Israël demande au sujet de Rivka mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qu'elle a inventé et donc on ne peut pas dire que c'est simplement elle n'y a pas pensé ou bien c'était quelque chose d'inventil elle avait véritablement pensé ce qu'elle veut faire alors qu'est-ce qu'elle voulait il nous dit ligno 15 c'est-ce qu'elle voulait réussir à tromper Yitzhak Yitzhak va bénir Jacob mais comme vous et moi on se rend compte tout de suite mais ça n'a aucun sens il a béni quelqu'un par erreur ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction donc qu'est-ce qui se produit là qu'est-ce qu'elle a obtenu rien du tout c'est-à-dire que au moment où Yitzhak va se rendre compte qu'on l'a trompé il va dire j'avais pas du tout l'intention de le bénir lui le fait que j'ai dit quelques mots et que je l'ai béni c'était parce que je pensais à Esab en fait il s'avère que c'est Jacob donc c'est pas lui que j'ai voulu bénir donc nous dit le ravis mais ça n'a aucun sens on ne peut pas forcer quelqu'un à bénir quelqu'un qu'il ne veut pas ça ne veut rien dire et il continue à écrire à la ligne 19 c'est-à-dire Yitzhak a béni son fils mais il est bien clair que l'origine et la source de la bénédiction c'est pas Yitzhak Yitzhak est seulement celui qui dit qui Dieu doit bénir la bénédiction vient du créateur vient de Dieu et c'est donc Dieu qui doit bénir c'est lui qui va en fin de compte donner la bénédiction et donc Yitzhak dit donne la bénédiction à Esab en fait qui est devant lui Jacob c'est-à-dire dit le ravir que Dieu maintenant par erreur va donner la bracha à Yaakov il n'y avait absolument aucun sens Dieu sait que Yitzhak veut donner la bracha à Esab donc à qui va-t-il la donner à Esab il ne la donnera jamais à Yaakov même si devant lui il y avait Yaakov donc dit le ravir techniquement cette histoire de déguisement ça n'a absolument aucun sens Dieu ne bénira pas une autre personne que celle que Yitzhak veut bénir et il est évident que Yitzhak ne va pas bénir de force quelqu'un qu'il n'a pas envie de bénir deuxièmement dit le ravir ça va se dévoiler toute cette histoire là ça va se dévoiler toute cette histoire là donc on va bien se rendre compte que c'est une erreur donc qu'est-ce qu'elle a essayé de gagner qu'est-ce qu'elle a essayé de gagner elle a gagné du temps qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir tout le monde ça va se dévoiler un jour ou l'autre c'est-à-dire que peut-être pas tout de suite comme ça s'est produit véritablement là on va le voir par la suite c'est-à-dire que dans l'heure qui a suivi on savait déjà tout de suite qu'il y a eu une erreur et qu'il y a eu un stratagème mais peut-être ça aurait pris un peu plus de temps mais ça va se dévoiler tout de suite à part ça dit le ravir enfin vraiment il faut vraiment être complètement inconscient pour croire que Yitzhak va se laisser prendre à ce jeu des peaux de chèvres qu'il a sur les mains et qui devraient censés être représentés ou être à la place des bras de Esav on voit bien que c'est complètement différent n'importe qui surtout au toucher se rend bien compte qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent alors qu'est-ce qui de quoi s'agit et bien ce que fait en fait le ravir c'est qu'il va nous expliquer en fait tout le jeu de Rivka était beaucoup plus fin et beaucoup plus intelligent qu'il n'en allait ce que veut faire Rivka c'est montrer à Yitzhak qu'on peut le tromper qu'on peut le manipuler c'est-à-dire ce qu'elle veut prouver à Yitzhak c'est que Esav le manipule que Esav le trompe que Esav est un diplomate que Esav est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même et qui utilise tous les moyens qui sont qu'il a sous la main pour arriver à tromper les gens tout ce qu'il a à sa disposition il s'est utilisé dans la direction dans l'intention de se donner à lui-même ce qu'il désire obtenir c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention que la bracha de Yitzhak aille à Yaakov au moment du stratagème ce qu'elle veut c'est que Yitzhak se rende compte regarde j'ai réussi à te tromper ça veut dire que Esav aussi t'as peut-être trompé commence à réfléchir peut-être que tout ce que tu crois voir chez Esav c'est qu'en fait une façade destinée à te duper et donc nous dit le Rav Hirsch c'est-à-dire que Rivka attendait que l'on dévoile effectivement le stratagème et la tromperie c'est-à-dire ce qu'elle voulait c'est mettre en place quelque chose du style de Esav c'est-à-dire quelque chose qui arrive à tromper Yitzhak pour que Yitzhak découvre qu'on le trompe à partir de ce moment-là c'est Yitzhak lui-même qui va prendre la décision de bénir son fils c'est-à-dire celui qui mérite d'être béni à Savo-Yah elle n'avait pas l'intention de forcer Yitzhak à donner la bénédiction mais ce qu'elle voulait c'était tout simplement qu'Yitzhak se rend compte qu'il a été trompé par son fils Esav b'offense etc je lis maintenant à la ligne car car à nous comme il y a Esav et le macac tout à l'intention de la voix quand il n'a deux n'a dans la tête il y a à ça qui va à l'intention Yitzhak c'est-à-dire 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 qu'amagadol c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a Esav a Riusi a avec deux filles qu'an en alors qu'Evra'am a envoyé Eliezer on levé la semaine d'an Yer allait chercher chez Lavan une femme pour ne pas prendre de femme cananée c'est-à-dire en fait que Esav a introduit un comportement à l'intérieur de la famille de Avraham qui est contraire au fondement même de la pensée et de la conduite de Avraham quelque chose qui est le contraire de ce que l'esprit d'Abraham a toujours enseigné il a réussi à le faire c'est vrai que ça ne plaisait pas à Yitzra ça ne plaisait pas à Rivka mais il a réussi à le faire et ça marchait et bien c'est pour ça nous dit donc nous dit le Rav Hir qu'il faut faire très attention il est extrêmement extrêmement fort il arrive véritablement à entraîner toute la famille après lui et c'est pour cela qu'elle va mettre en place Rivka un stratagème extrêmement fort lui aussi pour amener ses enfants à dévoiler qui ils sont vraiment et que Yitzra se rende compte de la véritable personnalité de Yaakov face à celle de Esav le verset nous dit la chose suivante au chapitre 27 qu'est-ce que le Rav Hir nous dit c'est-à-dire le Rav Hir pourquoi il dit j'ai vieilli maintenant il faut que je te bénisse comme si la Baraha attendait la vieillesse on nous dit non pas du tout ça fait déjà longtemps que Yaakov voulait venir au contraire le verset nous dit c'est-à-dire maintenant je vois bien que ça fait longtemps que j'aurais bien voulu te bénir mais je n'avais pas eu la possibilité pourquoi parce que dit le Rav Hir semble-t-il c'est pas écrit mais semble-t-il il y avait quelqu'un qui était là derrière et qui repoussait tout le temps c'était Rivka sans arrêt à le repousser mais maintenant on est arrivé au dernier retranchement il n'y a plus possibilité de continuer encore plus et donc nous dit le Rav Hir à la ligne 16 qu'est-ce que Rivka aurait dû faire ? et bien elle voulait prouver à Yitzhak qu'il est facilement trompable facilement dupable on peut très facilement l'amener à croire des choses qui sont fausses qui n'existent pas alors que Yaakov qui est Ishtam lui ne le fait pas parce que c'est pas son métier c'est pas sa méthode et donc ce que fait Rivka elle va montrer à Yitzhak que même Yaakov qui est Ishtam qui n'est absolument pas un diplomate absolument pas quelqu'un qui s'est trompé quelqu'un d'autre et bien lui va réussir à tromper Yitzhak ça va donc prouver que Yitzhak se laissait duper il s'en est même pas rendu compte ce qu'elle voulait c'est à dire qu'elle voulait enlever à Yitzhak on peut dire comme ça cette espèce d'amour falsifié qu'il avait pour Esav et qu'il comprenne que c'est une erreur et effectivement c'est ce qui s'est produit la suite des événements nous le montre quand Yitzhak découvre qu'il a été trompé il est écrit il avait une énorme peur il a été pris d'une angoisse terrible il était brusquement tremblant l'agmara dit c'est comme si on avait ouvert les portes qui est in en dessous de lui pourquoi parce que nous dit le ravir il vient de se rendre compte après qu'il ait compris que Yaakov l'a trompé facilement qu'il se faisait duper par son fils depuis des années et donc il a compris vraiment important il a compris vraiment ce qui était important et c'est ce que qu'il a essayé de faire à savoir qu'il se faisait tromper par Esav puisque maintenant Yaakov l'a trompé sans problème et comme il a réussi à découvrir cela il rajoute ensuite gam barou yé c'est à dire il dit donc j'ai compris mon erreur donc la baraha que je viens de lui donner et que j'avais l'intention de donner à Esav en fait je me rends compte c'est à lui que je dois la donner gam barou yé c'est à dire ok j'ai compris mon erreur à partir de maintenant je sais que c'est Yaakov qui mérite d'être l'héritier spirituel d'Abraham et donc l'héritier spirituel de moi-même et donc c'est pour cela que je barou yé c'est lui qui mérite la bénédiction et pas son frère Esav qui m'a dupé jusqu'à maintenant donc ce que Yaakov pensait pardon ce que Yitzhak pensait c'est que en fait ils auraient pu être ensemble pour accomplir la destinée d'Abraham mais se rend compte Yitzhak qu'il se faisait duper par son fils Esav et quand il l'a découvert grâce au stratagème de Yitzhak il décide de donner la baraha à Yaakov il faut comprendre que cette baraha ça ne va pas être aussi simple que ça il va falloir travailler pour la réaliser mais au moins il demande à Dieu d'aider au départ il pensait que c'était les deux enfants maintenant il se rend compte que c'est surtout Yaakov Yaakov va devoir maintenant tout seul prendre la suite de Yitzhak et devenir le véritable héritier de de Yitzhak le nazif de Vologine dans le Emek d'Avar demande une question à partir d'un midrash c'est à dire il demande pourquoi le midrash dit que les deux chèvres qu'a pris Yaakov pour se faire les peaux sur les bras pour ressembler à Esav pourquoi le midrash dit que ce sont les deux chèvres de Yom Kippur c'est à dire la chèvre enfin la chèvre ou le Gdi c'est un au masculin c'est un mâle le bouc on va dire le bouc pourquoi les deux boucs qu'il a pris le midrash dit que ce sont les deux boucs de Yom Kippur un que l'on jetait là à Zazel du haut d'une falaise et l'autre qui était ensuite l'autre qui était apporté au bétamique et bien nous dit le natif de Vologi il faut savoir que dans chaque chose qu'il y a dans le monde a une valeur un sens une signification aux yeux de Dieu Dieu n'a pas créé même le mal pour rien le mal a aussi un sens comme il est écrit Yotzer or ou boré ra et donc nous dit c'est un petit peu comme un médicament qui peut être extrêmement dangereux si on ne le prend pas avec la bonne la bonne dose avec le bon dosage si on n'est pas capable de le prendre comme il faut il peut tuer d'un autre côté si on le prend comme il faut il est capable d'apporter d'apporter bénédiction et donc bonne santé donc il faut le savoir que c'est comme ça et donc nous dit le natif de Vologine quand on sait l'utiliser alors ça va il dit c'est ce que l'on appelle parfois dans l'admara avérin du chemin c'est à dire que c'est quelque chose de mal mais quand on le fait et on le prend avec les bonnes dimensions on le remet pardon on le remet dans les bonnes dimensions que l'on l'utilise à bon escient il peut devenir positif et bien nous dit le Rav Hirsch quand Yitzhak se rend compte de ce qu'a fait Yaakov ça veut dire qu'il vient de se rendre compte que Yaakov était conscient du fait que ce qu'il faisait c'était quelque chose de négatif c'était mal en soi trompé comme le faisait en fait Esau c'est véritablement quelque chose de négatif essayer de duper quelqu'un c'est extrêmement grave et c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'exister dans la famille de Yitzhak mais il se rend compte que parfois il y a ce que l'on appelle Avera Mishma ça peut arriver c'est à dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare mais qui consiste à prendre quelque chose de négatif et d'utiliser à des fins positives dans une finalité nécessaire que on peut dire que les événements nous imposent Rivka se rend bien compte que ce qu'elle fait c'est extrêmement mal en fait elle se comporte comme Esau elle fait exactement la même chose tout ça pour prouver à Yitzhak qu'il est dupe mais il n'en demeure pas mal que ce qu'elle fait ce sont les mauvaises actions de Esau nous dit le natif de Vologie mais comment elle peut se permettre de faire une chose pareille c'est comme si tu disais je dois lutter contre un assassin et comme cet assassin assassine des personnes innocentes pour pour faire avancer ses intérêts moi aussi je vais tuer quelqu'un d'innocent pour qu'on découvre que j'ai fait quelque chose de très grave j'ai tué un innocent mais à ce moment là on se rendra compte que lui aussi a tué des innocents donc on va le punir c'est à dire que moi je vais aller tuer un innocent pour qu'on punisse un assassin nous dit le natif mais ça c'est franchement pervers c'est quelque chose qui n'a pas sa place qui n'a pas lieu d'avoir sa place mais il nous dit oui mais ça peut être quelquefois il n'y a pas d'autre comme moyen ça peut arriver ça peut arriver et donc il nous dit à la ligne 17 il nous dit où est-ce qu'on voit véritablement la personnalité de celui qui utilise c'est au moment où il fait ce qu'il fait à savoir si Yaakov avait pris du plaisir à voir son père découvrir l'erreur dans laquelle il vivait et qu'il punisse son fils Esau s'il avait pris du plaisir à ça si ça lui avait fait plaisir si ça l'avait amené à la joie alors ça aurait prouvé qu'en fait il ne fait pas ça parce qu'il se sent obligé de le faire mais c'est parce qu'il a un intérêt là-dedans lui aussi que lui aussi a intérêt à faire le mal c'est à dire que Yaakov en fait nous dit l'Atsif quand il a vu son père souffrir Haradag Dola lui a souffert avec lui c'est à dire qu'on nous explique que Yaakov brusquement a senti son monde entier s'écrouler autour de lui et le fait qu'il ait senti son monde entier s'écrouler autour de lui c'est à dire qu'il était dans un état de souffrance extrême qu'on parle de Haradag Dola c'est à dire qu'il se rend compte en fait j'ai échoué toute ma vie n'est qu'un énorme échec j'ai complètement échoué l'éducation de Esav et Yaakov a vécu avec lui la douleur de cette découverte et donc nous dit le natif c'est pour cela qu'il avait le droit et que Rivka a pensé à utiliser à faire une Avera du chemin parce qu'en fait aucun des deux ni Rivka ni Yaakov n'avaient aucun n'ont ressenti aucune joie aucun intérêt à ce qu'ils étaient en train de faire vraiment tout était le Shem Shamaim c'est seulement à ce moment là nous dit le natif de Vologine qu'on a le droit d'utiliser de faire quelque chose qui est interdit personne ne peut faire quelque chose d'interdit parce que c'est interdit si on découvre cette possibilité de faire une Avera l'Ishma c'est seulement parce que il n'y avait pas le choix et ils ne l'ont fait que parce qu'ils n'avaient pas le choix mais eux-mêmes durant toute la période ou tout le moment où ils ont utilisé cette Avera ils n'avaient absolument aucune intention d'en tirer aucun intérêt ce qu'ils voulaient c'était sauver Israël sauver le projet divin et sauver l'humanité de la catastrophe qu'aurait pu amener Esav s'il avait réussi effectivement à prendre la suite de Yitzhak c'est-à-dire de tuer Yaacob et peut-être même sa mère au passage pour pouvoir continuer à être le souverain unique de toute l'histoire divine et donc ce que nous dit le natif d'évologie c'est qu'en fait quand on apportait au temple les deux boucs un que l'on jetait de la falaise et l'autre que l'on sacrifiait il fallait qu'ils soient complètement identiques qu'ils soient jumeaux en fait les deux boucs c'est Yaacob et Esav ils sont tous les deux jumeaux c'est vrai qu'il y en a un qu'on va jeter du haut de la falaise mais il est le Shem Shamaim c'est-à-dire qu'il accomplit son rôle le Shem Shamaim et c'est ce que nous dévoilent les Khamaim dans le Midrash en nous disant en fait quand il a mis les peaux sur les bras il était dans le même état que le Sehir la Hazazel qu'on allait jeter du haut de la falaise c'est-à-dire qu'il était tout à fait conscient que ce qu'il faisait c'était mal c'était comme Esav il était exactement comme Esav mais il n'avait pas le choix il avait décidé de se sacrifier complètement parce que c'était la seule possibilité pour sauver Israël de la même manière que la cérémonie que l'on entreprenait à Yom Kippou pour sauver Israël de ses peaux c'était de jeter le bouc du haut de la falaise et donc ce que l'on apprend du natif après avoir compris toute l'histoire avec l'enseignement du Rav Hirsch c'est que ce qu'a fait Rivka ce qu'a fait Jacob était quelque chose d'extrêmement grave mais seuls eux sont capables de le faire parce qu'ils sont capables d'être comme le bouc qu'on a jeté du haut de la falaise c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à prendre sur eux la responsabilité de toutes les fautes y compris de la leur parce que c'était le seul moyen de sauver Israël et de permettre au projet divin de se réaliser dans l'histoire du monde Voilà si vous avez des questions